Le dernier épisode de votre série préférée vient de sortir, mais pas de chance, il n'est pas encore traduit. Ah, si les bâtisseurs de la tour de Babel avaient réussi, on n'en serait pas là. Tout commence après le déluge, alors que l'humanité survivante ne parle qu'une seule langue. Installée dans le sud de la Mésopotamie, elle décide d'édifier une cité et surtout une tour, pour toucher les cieux et monter directement au ciel, carrément. Mais l'Éternel, attiré par le bruit de ce vaste chantier, descendit sur Terre pour voir ce qui se passait. On s'en doute, inquiet de cet excès de vanité, il jugea urgent d'arrêter les délires mégalos de sa créature qui, manifestement, se sentait pousser des ailes. Alors, il brouilla le langage et les hommes ne se comprirent plus. Ils se dispersèrent en petits groupes sur toute la surface de la Terre. Un joli conte de fées pour les enfants, me direz-vous ? Eh bien, pas si sûr que ça, car derrière un mythe, il y a toujours un fond de réalité. Selon les archéologues, cette incroyable construction mentionnée dans la Bible pourrait bien être inspirée de la grande zigourate de Babylone. Construite par Nabucodonosor II, environ 600 ans avant Jésus-Christ, cette tour honore le dieu Marduk. De bases carrées faites de briques d'argile séchées au soleil, de bitume et de nattes de roseau, elle aurait fait près de 60 mètres de haut. Du délire, visible à des dizaines de kilomètres et d'un style tout à fait inconnu à Jérusalem, elle avait de quoi impressionner. Mais quand la ville et la tour furent laissées à l'abandon, le sable les engloutit peu à peu. Voilà, maintenant vous savez pourquoi on parle plusieurs langues sur Terre. Bon, finalement, on se le fait cet épisode ? 11-825, Code 6, 105 North Avenue 52. Sous-titrage ST' 501